... Une fois par an, les Français semblent s'intéresser à l'art contemporain. Pendant quatre jours, défile à la Foire internationale d'art contemporain de Paris un public pas forcément attentif aux œuvres accrochées au mur. Cette foire est surtout un rendez-vous indispensable pour les professionnels venus du monde entier. Créée il y a 20 ans par Hervé Bise, la galerie Artitude de Nancy fait partie des rares galeries de province sélectionnées à la FIAC. L'enjeu de sa présence ici est de pouvoir rencontrer les collectionneurs et musées étrangers qui ne se déplaceront jamais jusqu'à Nancy. Mais en dehors de ces quatre jours de représentation, en quoi consiste le travail du galeriste ? Pour les 20 ans de sa galerie, Hervé Bise va exposer quelques œuvres qui ont marqué son histoire. C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le rôle du galeriste dans la création artistique. C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le rôle du galeriste. ... ... La priorité, ou la première chose que je dirais, c'est effectivement donner à voir. L'idée du don, je pense, est importante. C'est quelque chose qu'on offre. Véritablement, puisqu'en plus, on l'oublie souvent, mais une galerie privée, il n'y a pas d'entrée payante. Donc effectivement, l'accès est complètement libre, à la différence d'une institution, d'un musée. Donc je pense qu'effectivement, le premier élément, c'est cette notion de don qui, forcément, simultanément, doit s'accompagner, doit mettre en avant la relation entre l'artiste et le galeriste. C'est d'ailleurs ça qui fait que je tiens plus au terme de galeriste qu'à celui de marchand, parce que le terme de galeriste recouvre vraiment davantage et pleinement la collaboration qu'on entretient avec des artistes. Je vais aller chercher la photo. C'est là, parce que j'ai envie de... Déjà savoir où est le haut, le bas... C'est le haut, là. On les a vus faire... Voilà, c'est le haut. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Je suppose. Tout ça, c'est même pas numéroté, c'est pas signé. Ah, je ne sais pas. C'est une technique un peu sauvage. Si tu veux que Gina vienne, il faut qu'on soit à quatre. Gina ? Tu peux venir ? Moi, tu passes. On va ? Ouais, ouais. Très bien, Victor. Prends seulement la pointe de rond et nous, on tient en bas. Ce qui m'intéresse, c'est l'échelle, c'est le rapport au corps, c'est l'énergie produite par le dessin, qui est quelque chose qui doit être perçu très, très physiquement, comme ça, dans un rapport premier, direct, immédiat. Et là, quand je travaillais ce dessin sur le mur, finalement, puisque c'est sur le mur que je l'ai exécuté, je grimpais sur un échafaudage, sur une échelle. J'ai manqué me casser la gueule plusieurs fois. Enfin bon, c'était acrobatique et je ne voyais pas ce que je faisais. Je savais ce que je faisais. Et l'idée, par exemple, du peintre qui travaille, qui se recule pour mieux voir ce qu'il est en train de faire, qui revient, je ne travaille pas du tout comme ça. ça va quand même plus vite que deux. Attends, attends, il faut, il faut, oui, tu me le montes un petit peu, s'il te plaît. Le papier a sûrement un peu joué par rapport à l'époque. Non, ça va aller. Par rapport à... C'est bon, là ? Tant d'avis ? Ça fait quoi ? Regarde le bas, déjà. Ça fait 15 ans. 15 ans ? C'est bon, ouais. Bah, c'est 94. Et ça va faire une salle entièrement noir et blanche. C'est drôle, hein ? Je crois. Ça va être bien, hein ? Sauf la fresque. Sauf la fresque. Oh, c'était une belle pièce, hein ? Je crois, oui. Ouais, ouais. Ouais, ça fait plaisir. C'est long, là. Ouais, ça fait vachement plaisir. Ça fait bien, là. J'essaye d'articuler des énergies entre ce qu'il y a à l'extérieur de mon corps et à l'intérieur de mon corps. Et c'est ça que j'essaye, d'une certaine manière, de représenter ou de projeter, plutôt, sur la surface que je peins. À partir du moment où, effectivement, j'engage une collaboration avec un artiste et l'accompagner sur une période de temps qui n'est pas, au départ, définie. C'est-à-dire qu'on engage une collaboration qui sera la plus longue possible. Pour une bonne et simple raison. C'est que je pense que, autant pour un spectateur que pour un éventuel collectionneur, approcher la démarche d'un artiste, c'est quelque chose qui implique un véritable engagement et qui, donc, ne pourra s'exercer, se développer, s'aiguiser que sur un temps relativement long. Donc, le travail que je propose, c'est de donner des rendez-vous relativement réguliers avec des artistes qui permettront, si on a l'envie et la volonté de venir régulièrement, de porter un regard sur une démarche, là, vraiment pas sur une œuvre, sur une démarche au sens large du terme. Voilà. On va laisser, on va laisser comme ça, on va aller, comme ça. Tu vois ? D'accord. Après, ça tourne pas aussi vite que ça, mais... Ça tourne pas bien. C'est bien aussi pour le temps qui remonnaie de travailler. Certaines démarches sont déjà, on peut déjà considérer qu'elles constituent des contributions importantes à l'histoire de l'art contemporain. Pour ce qui est de l'oeuvre de François Moret, je pense qu'elle m'est apparue comme ouvrant énormément de possibles, ce qui la rend finalement complètement inclassable. C'est encore une fois la capacité de résistance des objets à l'analyse, au regard qui, à mon avis, fait leur force. Encore un peu, il faut qu'il y ait. Moi, je suis dans mon équipe. T'es dessus ? Ouais. C'est bon. Non, le lunatique, c'est le seul que t'as pointé, là, qui est un peu à l'échelle de, je pense, des autres pièces. Pour mettre en valeur le travail des artistes, le galeriste doit provoquer des rencontres. C'est l'objet de cette visite chez François Moret à Cholet. Tu essayes de contacter les Allemands ? Hervé Bize est alors l'intermédiaire entre l'artiste et Jérôme Fabiani, conservateur adjoint du musée d'Epinal. Et comme s'il venait faire son marché, le conservateur déambule dans l'atelier de l'artiste à la recherche des œuvres susceptibles d'être exposés dans son musée. La quadrature du carré. La quadrature du carré. Dans l'interview du catalogue, on me demandait qu'est-ce que ça veut dire, la quadrature du carré. Et j'ai répondu, rien. Les néons qui prolongent les... Oui. À la page des îles. C'est l'arbre de l'avant. C'est fait en quatre morceaux, c'est bien qu'on gagne beaucoup d'un transport. Et les quatre morceaux, ils sont pas ensemble, les assemblées ? Tu les transportes séparément ? Oui, il est vrai. Et c'est après que... Enfin, le néon est après... Non, il n'y a jamais dessus. Il y a toujours des l'hôtels. On en a fait tout un tas. Donc là, c'est peut-être une erreur. Là, c'est des lignes au hasard des années 70, avec le coloriage. Je prends un système comme des mots croisés. Si j'ai un carré, par exemple, à mettre dessus, j'ai numéroté le tour du grand carré. Et pour mettre le petit carré, je vais prendre une suite de chiffres. C'est l'annuaire du téléphone ou le décimal depuis, je m'en fous. Et je prends deux chiffres. Enfin, je prends par exemple 21 qui est là, et puis 58 qui est là. Et je mets une ligne, si c'est une ligne, ou je mets le carré. C'est un système tout bête. C'est surtout pour composer avec des lignes, des éléments, des arbres de cercle, des droits, des carrés. Et de les mettre en pagaille. Et ça démontre pour moi que ce qui compte dans un artiste, dans la plupart des artistes, pour moi, c'est d'avoir trouvé un système. Et avec ce système, ça ne peut être que bien. Alors plutôt que de vouloir jouer à l'artiste, je laisse mon système jouer. Et je peux trouver que, tiens, c'est tragique. Oh, là, ça fait marrant. Et je ne m'identifie pas à ce qui se passe. Mais je suis fier du système que j'ai choisi. C'est un deux par deux. Le carré fait deux par deux, et après, tu as... Tu m'écoutes par racines de deux. Oui. Racines de deux, c'est là. Ah, c'est bien. Maintenant, on lâche, on est travaillé. Les galeries qui s'en sortent, c'est comme Hervé, qui sont très dynamiques. Il a vendu des choses à New York. Il circule, il n'a pas besoin d'être très souvent chez lui. Il doit se démener. C'est bien plus fatigant que d'être artiste. C'est bien pour le musée, aussi. C'est là. Et puis... Hop. On n'arrête pas. Alors là, quand je viens dans les aventures du carré, il y a deux. Alors ça, c'est un des sept. L'original était blanc, des bandes noires et le néon qui sortait. Je vois des artistes qui ont une petite galerie qui s'occupe d'eux, et dès que ça marche bien, ils vont dans une moyenne galerie, et dès que ça marche bien dans la moyenne, ils essayent d'avoir une grande. Moi, je suis resté fidèle aux galeries qui ont travaillé avec moi il y a longtemps, et même Hervé. Lui qui est tout jeune, ça fait, je ne sais pas, ça fait une vingtaine d'années, sans doute. Et ça me fait plaisir, surtout avant la crise, qu'enfin, enfin, ils pouvaient gagner de l'argent avec mes oeuvres, sans avoir à me les renvoyer, et c'était sympathique. Et on a fait un grand truc, c'est très grand, le couloir était... C'est en adhésif, là, François ? Non, c'est en adhésif, oui. Tiens, il faut remettre la chose dedans. Si t'en veux un, aussi. Morlaix, 65 000. Je t'ai donné ta repée global, là, je t'ai dit quoi ? Alors, 5 500 pour quel intérêt à Bélin ? Tu peux me donner le cahier vert, là ? Oui. Je t'ai pris sur demande pour m'étendre ce jour. Le Via, là, c'est... 7 000 euros. Après ? Euh, 7 000. Attends, je vais peut-être te donner le prix, le prix, quand même. Tu mets 20 000. 16 500. Après ? On sent qu'on la remet, là, sur le côté, à côté. Il n'y a pas de choc, hein ? Elle est très sale. Non, il n'y a pas de choc. Parfait. Attends, moi, j'en mets un. J'en mets un ici. Retour, Robert. Non, mais il faut que tu en mettes un de chaque côté, là. Il n'y en a qu'un, là. Ah, bon. Ah, ben, t'as pas peur qu'on me bousille, ça. Comme ça ? Il faut une sacrée cale, là. Le fait qu'a priori, une œuvre implique une possibilité marchande, c'est pas quelque chose du tout qui, dans mon esprit, doit entrer en compte dans la construction d'un projet. Et le fait que l'œuvre ait un caractère quasi invendable, ou presque, ça ne me pose aucun problème, puisque je sais, effectivement, qu'en marge de ce projet, j'ai toujours la liberté de proposer un dessin, une œuvre sur papier, enfin, ou tout autre type d'objet de l'artiste invité, sans que, effectivement, ça dénature l'exposition. L'exposition est vraiment quelque chose qui m'importe énormément et dont je ne veux absolument pas qu'un des paramètres décisionnaires soit les ventes potentielles. Prioritairement, on travaille avec les objets qu'on a montrés, mais on travaille, enfin, on essaye aussi de travailler avec des pièces qui ne passeront peut-être jamais physiquement dans la galerie, pour répondre, bien sûr, comme je viens de le dire à l'instant, à des sollicitations, à des perspectives, ou aussi à des propositions que je peux faire, moi, directement, soit à des collectionneurs privés, soit à des institutions. Donc, les retombées économiques sont vraiment complètement liées à ce que je mets en œuvre. Ça te fait sourire, ça te fait rire. De manière générale, tu as toujours une image mentale de ce que tu veux faire, de ce que tu veux faire, mais après, il y a des impondérables et des choses qui font qu'il y a toujours une distance et je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, là, il y a déjà ces trois pièces-là sur le même plan. Enfin, pièces, parce que l'écouteau de Ben, c'est une reconstitution, mais il y a ces trois œuvres, effectivement, sur le même plan. Les personnalités des artistes sont très différentes les unes des autres. Leur rythme aussi, la manière dont les démarches se génèrent, dont les œuvres apparaissent, et donc ça nécessite de ma part une forme d'adaptation qui fait que ma position, mon attitude, elle est variable d'un artiste à un autre. C'est le Palais des Congrès qu'ils font. Derrière le panneau de publicité, là, tu verras, il y a une image de la maquette du projet. Quelle est la place de l'art dans la ville ? Convaincre les investisseurs privés ou publics de s'engager dans une œuvre est aussi le rôle du galeriste. Encore faut-il pour cela leur proposer un projet. Eux, ils vont vers quelque chose ici ? Non, là, je pense que dans le projet, écoute, soit ils me présentent la maquette du futur Palais des Congrès là, je pense que là, ou je crois qu'il y avait un espace là aussi, il me semble, c'est possible. Mais, non, l'idée, c'est d'investir là. Le centre de tri désaffecté de Nancy pourrait, par exemple, devenir un terrain d'expérimentation pour l'artiste Marco Baudignon. Je peux entrer et avoir une part, entre guillemets, une part décisionnaire, parfois très forte, dans la nature d'un projet ou la production d'une œuvre. Et dans d'autres cas, au contraire, je l'accompagnerai ou on fera un choix en concertation. Mais je serai moins engagé, peut-être que dans d'autres circonstances. Donc, tout ça est vraiment très variable. Il n'y a pas de... Je n'ai pas une attitude prédéterminée qui va être celle que je vais adopter pour tous les artistes de la galerie. Déjà aussi par le simple fait qu'ils appartiennent tous à des générations différentes. Et que donc, forcément, on ne peut pas prendre en considération de la même manière la démarche d'un artiste qui est présente sur la scène artistique depuis la fin des années 60, de la même manière que celle d'un artiste trentenaire ou qui, forcément, a construit sa démarche dans un contexte historique qui est très différent des générations précédentes. Donc, les modalités de travail sont très larges et très ouvertes. sont très larges. Les modalités de travail sont très larges. Celle-là, elle tient pas bien. Je crois que je vais repousser un peu ça aussi. Je vois que c'est pas... Ça pourrait être un petit peu plus loin. Pour voir une exposition, il faut se sentir un peu disponible. Si t'es pas disponible, si t'attends là comme ça, alors dites-moi ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à voir ? C'est un peu ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça. Ben non, je suis pas d'accord. Moi, je fais des efforts pour la montée, l'exposition. Il faut aussi que les visiteurs en fassent un tout petit peu... Enfin, à mon avis, sinon c'est pas drôle. C'est un échange, hein. Vingt ans, vous en découvrez, vingt ans ! J'imagine pas qu'on ne le tend pas. Ernestoté. Je vous présente toi. Ça va ? Moi, j'achète parce que ça me plaît. Voilà. C'est un pilier. Sylvie Antoine, on voit toujours que... Morel, les... Oui, Morel, les... Oui, ça me plaît. Euh... D'Ector, Michel Dupy, qui viendront, qui... Encore là, il y a Bernard Bourgeon, qui... Je sais pas si tu connais, mais... Elle est jolie, là-bas. J'ai l'église à Delme. Ouais. Ça me va impressionner. Il y a Pierre Gauthier, là aussi. Ça impressionne toujours, là. Le collectionneur à ma clé. De toute façon, la peinture, elle déclenche. Ouais, non ? Ça, j'en ai vu. C'est... Voilà. C'est... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...